Qu'est-ce qu'ils nous promettent ? Ils nous promettent des subventions, mais nous ce n'est pas les subventions qu'on veut. Aujourd'hui on est rassemblés à la fois à Mauriac, à Saint-Flour et ici même. Donc déjà merci d'être venus, d'avoir pour certains véhiculé les tracteurs, les remorques et les autres outils qui sont là, qui vont nous servir pour finaliser l'action. Donc si on est là aujourd'hui, vous le savez tous, c'est lié à une situation de l'élevage qui ne fait que se dégrader, qui fait que les prix de nos produits ne cessent de baisser. Et même dans un espace de temps très court, les choses se sont encore dégradées. Et aujourd'hui on est vraiment sur une situation qui ne fait que s'aggraver avec des prix qui malheureusement, même pour les mois à venir, ne s'annoncent pas très bons, en particulier pour le lait et pour la production par cygne. On a un dossier en particulier sur lequel on bataille depuis juin de l'année dernière et qui est lié à la situation climatique qu'a vécue le département en 2015. Une situation climatique marquée par la sécheresse, mais aggravée aussi, et vous le savez tous, par une polluation de ratopiers qui est en train de bouffer une partie des prairies du Cantal. Cette situation climatique, on l'a fait porter par le dossier calamité sécheresse. On a fait le boulot là-dessus. On a réalisé en tout près de 36 enquêtes de terrain. Le dossier a été validé par l'administration, par le préfet du Cantal. Et alors qu'on devait avoir un emboutissement au mois de novembre au comité national, on a été plombé avec un dossier qui est aujourd'hui dans une situation de niveau de perte qui ne correspond absolument pas à la réalité. Et l'argent, il le faudrait maintenant. Donc on ne peut pas accepter une situation où on nous renvoie pour des raisons budgétaires notre dossier et se retrouver nous dans la panade avec pas un euro sur les comptes, voire même des trous qui cessent de s'agrandir. On se rejoint aussi sur un autre dossier qui est en train de peser fortement, c'est celui de la PAC. On a tous respecté jusqu'à aujourd'hui nos engagements liés à la PAC. On a réalisé les déclarations dans les temps impartis. On respecte ce qui est écrit dans nos déclarations. Et on nous dit aujourd'hui, 10 février, que les dossiers ne sont pas instruits, qu'une phase d'enquête terrain va se faire avec des contrôles. L'argent des aides n'est pas arrivé puisqu'on a juste bénéficié d'une avance de l'État français. On sait que les soldes n'arriveront pas avant la fin du printemps. On commence à nous parler de l'été voire de l'automne. C'est une situation inadmissible. Le dossier qui concerne la population des rats aux pieds, où on attend des avancées significatives. Par rapport à ça, il y a normalement la mise en place d'un comité scientifique à l'échelle de la région qui doit se mettre en place. On attend toujours une date concrète pour qu'ils se réunissent. Et la situation des prix va nous amener à repasser à l'action dès la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada